Ce qu'on fait, ce sont des recherches archéologiques préventives, c'est-à-dire des recherches archéologiques avant l'aménagement pour contrecarrer les risques de destruction qu'il peut y avoir sur les vestiges archéologiques. L'intérêt pour nous, c'est qu'en dessous de la surface, on a tous les dépôts de la Loire qui vont être archivés, enregistrés. Ici, avant, on avait une île. On va essayer de retrouver les dépôts, la formation de cette île pour comprendre à quelle époque elle s'est formée. On sonde cet endroit parce que, d'une part, c'est un endroit où on ne connaît rien et puis, d'autre part, parce que c'est un contexte qui est déjà très documenté pour ce qui est aux alentours. Par exemple, à quelques centaines de mètres, on a le site de Reusé. Donc, on est ici face au port romain de Reusé et donc, dans le chenal. Ce qui nous intéresse, c'est d'avoir une vision de la forme de ce chenal et de documenter les éventuelles occupations humaines qu'il peut y avoir à cet endroit de toutes les époques, de la préhistoire la plus ancienne jusqu'aux périodes les plus récentes. Ça, c'est vraiment un intérêt géomorphologique et plus qu'archéologique, on va dire, puisqu'ici, on était dans des zones très humides. Là, le but, c'est de faire des sondages mécaniques avec une pelleteuse. On descend ici à des profondeurs qui sont très importantes, jusqu'à 7-8 mètres. C'est pour atteindre les niveaux les plus anciens, c'est-à-dire ceux qui sont situés sous les remblées et qui sont formés par les anciennes rives du Seil et de la Loire et puis par les îles. Donc ici, ce qu'on a trouvé, c'est au plus profond des dépôts sableux très grossiers, qui témoignent d'une Loire très dynamique. On voit des débris, des restes de racines, des restes de matières végétales. Donc ça témoigne vraiment qu'il y avait une végétation sur cette île. Il y a quelques morceaux de céramique qui ont été trouvés à côté il y a un an et demi. On ne s'attend pas forcément à avoir des grosses découvertes archéologiques, mais donc c'est vraiment un enjeu pour comprendre l'évolution de la Loire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada